Revoit l'organisation Salut à tous c'est Kay, alors je suis contente de vous retrouver dans ma salle de bain aujourd'hui Vous savez ce qui va se passer quand je suis à cet endroit là Je vais faire un truc un petit peu salissant Donc je vais colorer mes cheveux au hainé Oui j'ai déjà fait plusieurs fois, je suis toujours à la recherche du résultat le plus rouge possible Mais pas dans les temps foncés J'espère avoir un rouge un peu plus pétant Mais c'est vrai que je finis par me dire que ça va être compliqué avec mes cheveux foncés Si vous voulez avoir une couleur rouge sur les cheveux avec du hainé naturel Il faut avoir les cheveux bien plus clairs que les miens de base Là ce que je veux c'est vraiment tirer le bénéfice du hainé Donc avoir vraiment le côté gainant pour le cheveu C'est vraiment un très 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 bon soin Même si vous ne voulez pas forcément colorer vos cheveux avec du hainé Vous pouvez très bien utiliser aussi du hainé neutre Qui permettra de gainer votre fibre capillaire et la rendre beaucoup plus solide Donc des cheveux moins cassants, des cheveux bien 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 gainés Donc voilà je vais profiter donc des bienfaits du hainé pour donner un bon coup de boost à mes cheveux Pour voir vraiment les gainés qui sont un peu plus forts Et deuxièmement j'utilise un hainé qui va donc colorer mes cheveux Parce que comme vous le savez j'aime bien avoir les cheveux colorés Là bon mes cheveux sont un petit peu n'importe comment Comme vous avez pu le voir Je viens juste de les détacher Comme vous le savez je les attache assez souvent Vu que là j'ai travaillé aujourd'hui j'aime bien les avoir attachés au travail Ce que j'ai fait juste avant j'ai préparé mes cheveux J'ai fait une vidéo IGTV Si vous ne l'avez pas encore vue je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'oeil Pour voir comment j'ai préparé mes cheveux à l'application du hainé Pour cela je vous dirige vers mon Instagram Heyjofit Où vous pourrez voir le processus de décrassage de mes locks Pour qu'elle puisse se retrouver sans aucun produit Sans aucune huile Sans aucun enfin avec le moins possible de résidus de fibres dans mes cheveux Je mets tout échange de mon côté pour que le hainé prenne vraiment au niveau de mes cheveux Voilà pourquoi j'ai fait ça d'abord Donc là je n'ai rien sur mes cheveux J'ai juste fait le décapage Et là c'est parti Je vous montre comment je fais mon mélange Et ensuite je vous montre comment appliquer tout ça Donc c'est parti je vais préparer mon hainé Donc là j'ai pris Alors excusez moi je mets d'abord mes gants Ça fait tellement de bruit Donc j'ai pris des ustensiles qui ne sont pas en métal Pour pas que le hainé ne vire Donc j'ai pris un bol en... Je ne sais pas comment on appelle ça là J'ai réflexe Je ne sais pas trop quoi à l'envers J'ai pris un ustensile comme ça en plastique Je peux aussi prendre une cuillère en bois Des choses comme ça Et moi je prends vraiment des choses que je sais qui ne feront pas de peine si c'est taché Ça je sais que je vais l'utiliser une fois Après je le jetterai Ou au pire je le garderai pour le prochain hainé Ça je sais que ça va se nettoyer très facilement Donc voilà je vous présente un peu les hainés que j'ai Oui parce que j'en ai plusieurs J'ai déjà un des hainés de chez Aromazone Que j'ai commandé très récemment Celui-ci c'est le hainé qui est cuivré Ensuite je vais avoir un hainé que vous connaissez déjà Alors là j'ai été chercher au fond de mes affaires Vous voyez dans lequel elle se trouve Celui de chez Radico Que j'ai en couleur wine red Donc celui-ci en couleur vin rouge du coup Celui-ci je l'avais gardé J'en avais acheté deux Je l'ai déjà utilisé Donc la couleur est assez foncée au niveau du rouge J'ai ensuite un autre hainé Que je vais donc essayer aujourd'hui Que j'ai depuis un petit bout de temps Que je l'ai essayé depuis très longtemps C'est un hainé de chez Hinné Paradise Celui-ci s'appelle Red Paradise Un mélange de différents hainés Donc il y a d'une hainé naturelle dedans De la campèche De la carefacy Et puis après tout est effacé Je vous écrirai tout ça en barre d'infos Donc c'est un mélange qui est censé donner une couleur vraiment très rouge Ensuite pour rendre mes colorations un peu plus rouge Parce que j'ai un peu peur des fois que ce soit pas assez rouge J'avais déjà essayé ça Donc de la poudre d'hibiscus Mais il est vrai que le résultat est plus Tant plus vers le marron Comme vous pouvez le voir La couleur est un peu plus foncée Vous voyez C'est un rouge qui va plus tendre vers le rosé marron C'est un rouge très foncé Mais moi j'aime les rouges un peu plus pétillants Vous voyez Ensuite j'ai aussi autre chose pour donner un peu plus de rouge à mon aîné Ça va être de la garance en poudre Donc garance qui est aussi une plante ayurvédique Qui peut être utilisée dans vos masques colorants Ou en soins aussi Pour pouvoir maintenir votre rouge bien rouge Ou justement dans le hainé en mai Donc je disais Ou directement dans le hainé Vous voyez La couleur est un peu marron comme ça Accrue si je peux dire ça comme ça Donc j'ai jamais essayé la garance C'est vrai que l'hibiscus j'ai essayé Ça donne une couleur vraiment rouge mais rouge foncée Donc je ne sais pas j'hésite j'hésite J'ai vraiment envie d'avoir un rouge un peu plus pétant que ce que j'avais la dernière fois Donc j'ai normalement tous les ingrédients pour pouvoir avoir un beau rouge Après à moi de faire le bon mélange Donc déjà tout simplement je vais ouvrir mon sachet de hainé de chez hainé paradise Donc j'ai choisi le red paradise Je vais tout mettre parce que j'ai une touffe de cheveux quand même assez conséquente Alors j'ai le fond de mon bocal qui est un peu mouillé Vous pouvez voir que là Ça donne une couleur déjà un petit peu rouge je trouve Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup J'ai peur que J'ai peur de ne pas en avoir assez Mais j'ai peur aussi que le résultat soit pas celui que je veux J'hésite à mettre un peu de hainé cuivré mélangé dans celui de chez Aromazone Ça mélange de plantes naturelles C'est que du naturel Qui devraient me donner sur mes cheveux foncés Cette couleur-ci Donc une couleur un peu plus Qui tend vers le marron clair entre guillemets Et plus vous avez les cheveux clairs Plus ça vous rend quelque chose d'intéressant Après ça n'éclaircit pas vraiment les cheveux Ça donne des reflets un peu plus clairs Bon je pense pas que je vais l'utiliser aujourd'hui Je verrai ça après J'hésite j'hésite parce que du coup je sais que Celui de chez Radico il était pas mal aussi J'avais bien aimé parce que vraiment la couleur était vraiment rouge Pour l'instant on va rester que sur le Red Paradise Je ne mets rien d'hydratant dedans Parce que je veux pas que l'huile ne bloque l'effet du hainé Je vais juste prendre de l'eau chaude J'en mets un peu et je mélange Comme vous l'avez remarqué j'ai protégé ma table Parce que le hainé ça tâche Et j'ai mis un bêtement auquel je ne tiens pas Donc vu comme ça Franchement on dirait c'est pratiquement la même couleur Que celui-là de chez Radico Ça ressemble vachement C'est pas évident d'avoir un rouge vraiment très très Comment dire peps Avec du hainé La seule couleur vraiment rouge peps que j'ai réussi à avoir C'est avec la coloration naturelle de chez Eroiro Sinon j'ai jamais vraiment réussi avec du hainé Et sans mes cheveux foncés Sinon il aurait fallu que je décolore mes cheveux avant Mais je trouve ça complètement illogique Vu que j'ai arrêté la décoloration Étant donné que ça rend mes cheveux beaucoup plus fragiles Donc il n'y a rien à stopper Je vais rajouter encore un peu d'eau Après vous faites au niveau de la texture C'est vous qui voyez De toute façon ce qui va vous intéresser Moi je vais essayer de ne pas avoir une texture trop 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 épaisse Comme la dernière fois C'est par l'expérience après que vous savez si ça vous convient ou pas Vu comme ça C'est bien je vois le sous-ton rouge là Vraiment qui est assez présent Après c'est vrai que je n'aurai pas la couleur définitive Elle ne viendra pas tout de suite tout de suite C'est à dire qu'il va falloir attendre que le hainé s'oxyde sur les cheveux Après application Au bout de plusieurs jours Même après rinçage Au bout de plusieurs jours Le hainé va encore changer de couleur Il va s'oxyder Venir de plus en plus rouge Donc je vais utiliser que celui-là Pour voir vraiment l'effet qu'il a le Red Paradise C'est bon j'ai décidé Je garde les autres pour une prochaine fois Je vais vraiment essayer la garance en poube Pour voir ce que ça allait donner Mais je n'essaierai une prochaine fois Je préfère l'utiliser seulement Celui-ci Vraiment de chez Hainé Paradise Vu que ce sont vraiment des spécialistes en hainé Ils font leur propre mélange Voir ce que ça donne Vous voyez vous pouvez décider à ce stade là Si vous considérez que vous en avez besoin De mettre des agents hydratants Comme du geste de l'oe verin Mettre une huile hydratante Une huile de jojoba Qui est assez légère et fluide J'aime la texture comme ça Je préfère Il faut vraiment que le hainé reste toujours au chaud En fait le temps de l'application Donc c'est parti Je vais dans la salle de bain Je vais vous montrer comment j'applique tout ça Donc voilà J'ai enfilé ma magnifique tenue de labo Mes gants Et c'est parti Donc là je suis dans ma salle de bain J'ai protégé ce que j'ai pu protéger En espérant que je ne tâche pas mon nez de douche Qui est tout blanc tout blanc Bref Le hainé tâche vraiment Donc faites attention Mettez les vêtements auxquels vous ne tenez pas Vous voyez j'ai toujours le même truc Quand je vous colorais les cheveux Donc c'est un vieux plein noir Que j'ai depuis très 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 longtemps Donc j'ai mis ça J'ai mis mes gants Et c'est parti pour le hainé Bon maintenant j'ai ici Je vais commencer par l'arrière Je séparer mes cheveux en 4 parties Et tout simplement Je vais commencer à appliquer mon hainé Alors moi j'aime beaucoup l'appliquer à la main Donc j'en mets aussi jusqu'à la racine Très important Enfin pas complètement au niveau du cœur chevelu Parce que je ne veux pas forcément avoir les effets du hainé Sur mon cœur chevelu Mais j'en mets aussi au niveau des parties Qui ne sont pas décolorées Pour profiter des bienfaits du hainé Justement Des propriétés gainantes du hainé Pas que des propriétés colorantes du hainé Que j'ai choisi Ça commence bien J'en mets partout Bon allez j'applique tout ça Et je reviens vous voir Donc là je vais vraiment aussi bien presser Comme ça Pour essayer de faire pénétrer le hainé dans mes locks Oui oui je vais galérer A tout retirer C'est comme d'habitude Ça se trouve bien 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 l'uncé au hainé Parce qu'il y a comme des résidus Quand même Qui ressemblent un peu à de la terre Vous voyez C'est normal C'est naturel C'est comme ça Donc voilà j'ai tout appliqué pratiquement Il n'y a pas grand chose Au début j'avais peur qu'en avoir assez Finalement ça a été Je presse encore un peu Je vais pas laisser refroidir Voilà j'ai fini d'appliquer Donc maintenant ce que je vais faire C'est que je vais mettre ma charlotte Je change de gant Je prends ma charlotte Il y a un truc qui va pas Ma charlotte elle en tissu Moi je pensais qu'elle était en plastique Je suis un peu dégoûtée là C'est pas grave Je sais ce que je vais faire Je vais rassembler mes cheveux Un petit bout de hainé qui tombe Donc met la charlotte quand même Ensuite je vais aller chercher un sac plastique Parce que j'ai plus de film En voie d'organisation Je vais trouver mon petit sac Qui va me servir pour garder la chaleur De mon crâne Pour que le hainé puisse être actif Ça va aussi ouvrir les écailles des cheveux Il faut absolument que le hainé reste au chaud Durant tout le temps d'application Et là je vais mettre un foulard Pour accentuer l'effet comme ça aussi De cuisson Pour que ça garde un peu plus tout ça au chaud Il doit être 18h30-19h Je suis censée le laisser minimum 3h Étant donné que j'ai les cheveux foncés Et l'oxet Je vais laisser le hainé agir un peu plus longtemps Demain je me lève tôt Je vais bosser Je voulais le faire aujourd'hui absolument Parce que des fois il faut faire des choses Quand on a envie de les faire Et puis c'est tout Donc je vais voir Soit je rince le hainé En fonction de si je me couche tôt ou pas Ce soir Donc je vous retrouve tout à l'heure Ou je vais le rincer demain matin Oui c'est un risque à prendre Donc j'ai l'intérêt à me lever bientôt Alors que de base je me lève déjà assez tôt D'habitude je me lève à 4h Là je pense que si je vais le retirer demain matin Il faudra que je me lève à 3h30 Pour le retirer Mais bon comme j'ai envie que ça fonctionne Vraiment comme il faut Je vais laisser agir le plus longtemps possible Pour vraiment avoir les résultats optimaux Ce que je veux J'aurai pas de rouge pétant Je ne pense pas Et en plus il va falloir ensuite Que je laisse le hainé s'oxyder Donc je rince Je vous montre juste après avoir rincé Je vous montre à sec le premier jour S'ils ont le temps de sécher Et je vous montrerai le résultat Quelques jours après Je crois qu'il faut attendre Entre 48 et 72 heures Pour vraiment avoir la couleur définitive du hainé Le temps qu'il s'oxyde Et je vous montrerai aussi la couleur A la lumière naturelle Donc voilà je vous dis à très très vite pour la suite A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Coucou j'espère que vous allez bien me voir Vous allez bien m'entendre Parce que du coup j'ai été sur mon balcon Pour vous montrer le résultat du hainé Donc là pour vous resituer Je l'ai posé il y a deux jours Donc avant-hier Ensuite j'ai laissé sécher Pas totalement Ils étaient un peu humides J'ai été bosser Cheveux attachés Si vous me suivez sur Instagram Si c'est pas encore le cas Courez-y Et ben vous voyez que Souvent quand je travaillais J'aime pas avoir les cheveux lâchés Je sais pas je supporte pas trop D'avoir les cheveux lâchés avec je sais pas La tenue du boulot Donc souvent je les attache en chignon Et du coup ils ont pris voilà Des petits plis Et là vous voyez le résultat Avec le hainé de chez Hainé Paradise Donc j'avais pris la teinte Red Paradise Et vous voyez que J'adore 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 le rendu Ça donne vraiment quelque chose Un rouge que j'ai pas l'habitude d'avoir avec du hainé Donc j'aime beaucoup Je le trouve vraiment pas mal Je vous le conseille Après j'ai les cheveux qui rebiquent un peu dans tous les sens Comme je vous l'ai dit Je les avais pas hydratés depuis Donc ils sont à peine humides Vu qu'ils sont restés attachés Là je vais les hydrater tout de suite Ce que je vais faire tout simplement Je vais vaporiser un peu d'eau Alors bien qu'il pleuve Regardez moi ça Voilà je suis très très contente du résultat A savoir que plus vous faites du hainé Plus la couleur est intense Donc je m'en vais de ce pas recommander Un autre sachet du ce Red Paradise Vous avez pu voir aussi J'ai plusieurs autres marques de hainé Que je n'ai pas encore utilisées Mais bon je les garde Parce que moi le hainé Je crois que j'ai adopté Après les couleurs sont mes permanentes C'est bien aussi Comme la couleur de chez Hiro Hiro Que j'avais beaucoup aimé En couleur rouge Ça c'est bien Quand je n'ai pas trop le temps de faire mon hainé Et que je veux une couleur Qui vibre tout de suite Parce que Hiro Hiro Je la pose quoi ? Une demi-heure Je la rince Et c'est bon j'ai la couleur Là le hainé il faut quand même La laisser poser plusieurs heures Là je vais laisser poser Environ 8 heures Voir un peu plus Parce que je l'avais posée à 20 heures Et le matin en réveillant Je me suis levée à 3 heures Pour enlever mon hainé Et bien écoutez J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Pour moi c'était un plaisir de la faire Je vous remercie beaucoup Je vous le dis pas assez De me suivre Je suis très très contente Merci aussi de participer En commentaire Merci de me suivre aussi sur Instagram Je vous fais des gros gros bisous Je vous dis à très très vite Pour la prochaine vidéo Bye bye